Myriam Leroy, vous avez écrit Les yeux rouges, paru au Seuil, Juliette Arnaud, vous l'avez lu cet été. Oui, et j'insiste, ce livre doit être bu cul sec. Je le sais parce que c'est ainsi que j'ai procédé avec lui, et non, Alex, je n'ai pas grande habitude du cul sec. J'aime pas ça d'habitude. Vous savez ce moment où quelqu'un crie « Chooooooott ! » Et que docilement, parce que vous avez à peu près le libre arbitre d'un verre à dents, que docilement, donc, vous vous employez à boire d'une seule goulée un petit verre d'alcool fort, tiède et huileux. Et ensuite, vous avez quelques minutes normales. Votre bouquin est tiède et huileux ? Non, attendez. Et ensuite, vous prenez conscience que vous avez gravi 40 étages dans le building de l'ivresse et que votre meilleur ami est dorénavant le tabouret de bar sur lequel vous êtes assise, puis accroupie, puis debout. Mais une lecture cul sec, c'est pas pareil. Et ce livre-là, je l'ai lu cul sec parce que je n'avais pas le choix. Je l'ai avalé d'une traite tout en ayant la sensation qu'il m'avalait concomitamment, que je me noyais dans lui et qu'à la dernière page, j'avais les yeux rouges, comme une noyée ou comme quelqu'un qui a pleuré. Et je suis à peu près certaine que tel était le but de Myriam Leroy, aligner les mots de telle manière que, comme son héroïne, tu perds le souffle, le calme et la raison. L'héroïne, justement, journaliste dans une radio publique, gauchiste donc, « Ah bon ? Il y en a beaucoup par ici ? » commet une erreur majeure de notre époque, mais une erreur super commune donc. Elle répond à un type sur Facebook en message privé, un type nommé Denis. Par politesse, parce qu'elle ne sait pas qu'il est un sac à pu, Denis, parce qu'elle ne voit pas le mal. Sauf que sac à pu, oui, je ne l'appellerai plus jamais Denis. Sauf que sac à pu veut plus, demande plus. Et après lui avoir raconté toute sa vie médiocre, mais qu'il s'invente formidable, sac à pu souhaite connaître la sienne à l'héroïne. Et l'héroïne ne le veut pas, mais c'est trop tard. Sac à pu s'offusque. Alors sac à pu fait comme le petit garçon dans le bac à sable, qui quand la petite fille ne veut pas devenir son amoureuse, il lui flanque un coup de râteau sur la tête. Et comme sac à pu est une grande personne, il n'a pas de petit râteau en plastique, mais il a les réseaux sociaux. À base de « t'en veux de la sociabilité, je vais t'en donner ». Parce que sac à pu a des amis, beaucoup d'amis, des anonymes, des gens sans nom donc, mais avec du temps. Beaucoup de temps. Assez de temps, suffisamment même de temps superflu pour écrire sur Internet ce genre de choses. Et je vous cite Myriam. Il ne comprenait pas qu'une journaliste notoirement inféodée au système puisse être grassement payée par ses impôts pour rabâcher un tel ramassis de conneries. En y réfléchissant, cet internaute aimait à croire que je me faisais défoncer le fion à longueur de journée par mes supérieurs hiérarchiques. Il ne voyait pas d'autres explications. Et pourtant, comme il le disait plus haut, j'étais si moche. Ah oui, un détail. L'héroïne, c'est une femme. Alors on tape d'abord sur le physique. Et là, auditrice, auditeur, vous vous dites peut-être qu'elle n'a qu'à s'en foutre l'héroïne. Et d'ailleurs, c'est ce que lui disent ses proches. Sauf que ce n'est pas tout à fait possible de s'en foutre. Surtout quand une partie de son messier consiste à y être sur les réseaux sociaux. Alors quoi, que va-t-elle faire ? Quel moyen employé dans quelle poubelle de tri sélectif faut-il jeter sa caput ? Le compost, la poubelle jaune, le truc à pile dans les supermarchés. Je vais me taire, vous le saurez quand vous aurez avalé cul sec nécessairement les yeux rouges. Une chose cependant avant de se quitter. En exergue des yeux rouges, quelques mots de Flaubert. Pas n'importe lesquels, ceux à la fin de Madame Bovary, au moment où Madame Bovary meurt. Emma, qui fut si seule finalement toute sa vie, elle agonise dans une chambre pleine de gens qui s'en foutent d'elle ou qu'ils n'ont jamais comprise. Et en quelques phrases sèches, Flaubert la fait le disparaître. Et cela, c'est l'exergue du livre. Une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s'approchèrent. Elle n'existait plus. Et c'est ça précisément le but d'une exergue, donner le ton. Merci, bisous, merci. Les yeux rouges paru au seuil, Myriam Leroy. C'est très émouvant. Formidable. J'étais très émue en le lisant. Alors ne pleurez pas toutes les deux en même temps. Je ne pleure pas, je n'ai pas les yeux rouges. Myriam Leroy, votre roman est chaudement recommandé par Juliette, par nous tous ici autour de la table. Et c'est vrai que vous l'avez lu d'une traite. Et moi aussi, tout à fait.